Bonjour, bonsoir, soyez salués depuis vos positions. Soyez salués, bonne arrivée à vous, voilà, il faut partager, partager cette vidéo, amener la partout, amener la où vous pouvez, où vous voulez, en tout cas, faites des tests en sorte qu'elle soit vue de tous et de toutes. Merci de commencer à pomper les coeurs pour sécuriser le direct, abonnez-vous. Seri Babo, Bigop à toi, bonne arrivée, tu es la première que je vois en commentaire. Jérôme Yapo, Bigop à toi. Yalson Cross, Bigop à toi. Jérôme Yapo, ouais, je te dis à saluer. Bigop, Bigop à vous qui arrivez, soyez salués. Il est nécessaire, important de partager, partager où vous pouvez, comme vous pouvez. N'hésitez pas surtout. Voilà, je vois l'arrivée des Anaké, la SGA, SGA de la section Awadomelo du 93 Centre. Sois salués à Anaké. Kevin, bientôt, on dit bonjour, on vient pas demander c'est quand. C'est pas comme ça, on commence. On commence par bonjour. Bon, y'en a un qui ferme sa figure là, je vais l'enlever ici. Comme ça, tu vas aller fermer ta figure chez ta maman là-bas. Voilà. Voilà, je viens de l'expédier aux cieux, aux cieux. Il y a longtemps, je n'expédierais pas les gens aux cieux, aux cieux. Maintenant, il faut les expédier aux cieux, aux cieux. Baba Diawara, Bigop à toi. Bigop à tous ceux qui arrivent. Voilà, bonjour, Kevin, bientôt. Est-ce que tu es sur la France ? Est-ce que tu es sur la France ? Sinon, c'est dans les divers que je vais parler de ça. Le départ à la haie. Voilà, dans les divers. Parce que maintenant, il faut agencer nos dires. Il faut mettre, comment on appelle, point par point. Pour ne pas qu'on puisse se perdre. Donc, le premier point et le seul point à l'ordre du jour. Je vais parler de ça. Il s'agit de Cubier. Voilà. Il s'agit du sieur de, comment on appelle ça ? De la CEI. Le fameux monsieur Cubier qui se fond en justificatif. Qui est en train de se fatiguer à chercher à justifier l'injustifiable. Et il est en train de s'enfoncer encore plus, plus, plus. Donc, c'est de lui qu'on va parler. Tu ne m'as pas encore fait signe. Donc, je considère que tu es encore à Bidjan. Tu es encore en Côte d'Ivoire. Donc, sois salué depuis ta position. Les amis, il faut partager. Je vais, hein, je vais mettre halte aux salutations. Je vais mettre un stop aux salutations. Et puis, on va passer directement au, au, dans le vif du sujet. Mais, je serai plus à l'aise. Attendez. Et puis, le soleil, le soleil a un peu disparu. Donc, je vais bouger. Voilà. J'ai voulu. Attendez. J'ai voulu me mettre dans la voiture. J'ai voulu me mettre dans la voiture. Mais, comme il y avait trop de soleil dans mon visage. Maintenant que les nuages ont pris. Maintenant que les nuages ont pris. Attendez. Je sors la clinique. Viens me mettre dans la voiture. Voilà. Ah ah ah. Non. Maintenant que les nuages ont pris. Oh. C'est quoi ces couleurs ? C'est quoi ces couleurs-là ? Attendez. C'était pas. Parce que quand je suis dans la voiture, je peux parler un peu plus fort. Mais, même ça. Même quand je suis dans la voiture et que je parle plus fort, on dit qu'on... Aïe. Eh. Le téléphone avait tombé. Même quand je suis dans la voiture et que je parle un peu plus fort, on dit que, on dit que, depuis dehors, on m'attend. On m'attend pas aller. Voilà. Donc, attendez. Je vais ouvrir la vitre. Voilà. Ouvrons le haut ici. L'air va rentrer. On ouvre aussi la vitre. Voilà. Il n'y a pas tout. Voilà. Est-ce qu'il faut tout ouvrir comme ça ? Euh. Attendez. Ouais. Bon. C'est bon. Euh. Voilà. Donc, tout est ouvert. Vous me voyez mieux. On peut maintenant se parler. Voilà. Voilà. Donc, soyez salués depuis votre position. Merci à vous d'être là. Nous sommes... Voilà. Ici, je parle fort. Vous voyez. Nous allons parler de notre premier point. Donc, il faut partager. Invitez vos amis. Dites-leur que nous sommes là. Je n'ai pas vu certaines personnes arriver. Donc, si vous êtes arrivés, soyez salués. Attends. Je regarde ici. Vous voyez. Il y a Taille Laurent Sébi. Il y a Franck Seri-Toro. Big up à vous. Merci. Le seul point à l'ordre du jour. Ça nous parle d'un certain Cubier. Max Tebillago. Big up à toi. Excusez-moi. Je m'arrête sur les salutations là. Au cours de mon... Hein. De mon exposé. Je vais profiter pour saluer ceux que je vois. Voilà. Mais, laissez-moi commencer mon exposé. Astou Konan. Euh. Sois salué. Donc, pour avancer dans mes propos. Cubier. Ce cas c'est de lui qu'il s'agit. C'est le président de la CEI. Ancien rebelle. Quelqu'un qui a été parmi... Euh. Parmi les rebelles les plus reconnus. Cubier. Coulibaly. Et a été procureur à Boaké. Cubier en tant que procureur. Euh. A Boaké. A fait condamner des gens là-bas. Il a fait condamner des gens. En tant que procureur. Aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara. Pour le remercier. Parce que. Il dit qu'il était procureur de Boaké. Mais est-ce que vous savez que. A Boaké. Il y avait la rébellion. Qui avait occupé cette zone-là. Cubier étant procureur à Boaké. Ce sont ce genre de procureurs. Qui sont procureurs. Euh. Dans la justice. Au palais de justice. Mais qui sont procureurs. Lorsqu'ils arrêtaient nos gendarmes. A Boaké. Lorsqu'ils mettaient la main. Sur. Des policiers. Des forces de l'ordre. Ou même. Des gens. Qui ont travaillé. Sous le président Laurent Gbagbo. Ce sont eux. Les Cubiers là. Qui les faisaient juger. Et qui les faisaient condamner. A mort ou à vie. Ce sont les Cubiers là. Qui le faisaient. Donc Cubier est un rebelle endurci. C'est un rebelle. Dont on a une image même. Depuis la rébellion. Avec le sergent. Euh. Comment il s'appelle. Celui qui s'est fait appeler l'ajudant. Euh. Quel était son nom là même. Son surnom pardon. L'ajudant Beugré. C'est à dire. Celui de. Euh. Comment on appelle. De Fresco. Le député de Fresco. Je. J'aimerais que vous me dites son nom. Voilà. Pour voir si vous suivez le coup. Si vous êtes avec moi. Dans ce. Dans ce. Dans ce direct là. Si vous êtes attentif. Et. Vous suivez le coup. Dites moi son nom. Je connais son nom. Ça est là. Voilà. Son prénom même je connais. Ça commence par A. Mais je vous dis pas. Je veux voir si vous suivez le coup. C'est A.L. Voilà. Son nom c'est L. Son prénom c'est A. Mais. Dans la rébellion. Les gens l'avaient son nommer. Ajudant Beugré. Donc. Dites moi. Voilà. Il y a un qui a trouvé le nom. Taille Laurent. Sébi. Voilà. Guy. Richard. Croco. Lobognon. Alain. Lobognon. Voilà. On va aller vite. On va aller vite. Sinon j'allais laisser tout le monde écrire. Mais on va aller vite. Donc. On a vu. On a des images. On a des photos. On a des photos. On a des photos de Alain Lobognon. Dans la rébellion. Avec Kubier Koulibaly. Dans la rébellion. Il faut partager. Il faut partager. C'est ici. Que. Nous vous disons. Ce qu'il y a. C'est ici que la vérité sort. C'est ici que nous parlons. Donc. Il faut dire. Il faut partager. Et puis. On va vous dire. Voilà. Continuez de partager quand on est en train de parler. Et soutenez ce direct là. Par tous les moyens que vous pouvez. Par tous les moyens. Il faut soutenir ce direct. Parce que depuis un moment. C'est révélation. C'est révélation. C'est information. C'est information. Depuis un moment. J'ai fait l'historique. L'histoire de la Côte d'Ivoire récente. J'ai fait l'historique. Et beaucoup se demandent. Mais pourquoi. Il retient comme ça. Pourquoi. Il a une capacité. De rétention. Très. Évoluée. Oui. C'est. J'étais premier en histoire. Dans mon école. Quand j'étais au lycée. J'étais premier en histoire. Parce que j'aime l'histoire. Parce que je sais. Je retiens beaucoup. Ce qui s'est passé. Dans l'histoire. Je retiens. Et puis. Si. Le combat. Politique. A été suivi. Depuis mon jeune âge. C'est pas. Depuis 90. Depuis 90. Là-bas. C'est pas passé en 90. J'étais. J'avais. 30 ans ou 40 ans. Non. J'étais encore très jeune. J'étais encore au lycée. En 90. J'étais encore jeune. Vous comprenez. J'étais encore très jeune. Mais pourquoi. Je retiens. Pourquoi. J'ai gardé. J'ai gardé tout ça. Parce que. J'étais intéressé. Par. Tout ce qui était politique. J'étais. Mais. Je n'aimais pas l'injustice. Donc. Ça me poussait. A m'intéresser. A la politique. Depuis mon jeune âge. C'est pour cela que d'autres disent. Mais. On aime t'écouter. Parce que. Quand tu expliques des choses. On vit la chose. On sent que tu es un sachant. Voilà. Je suis un sachant. Parce que je me suis intéressé. Très jeune. Voilà. Je voulais vraiment. Faire quand même. Un petit point sur ça. Avant d'évoluer. Avant d'avancer. Dans mes propos. Donc. L'ajudant beugré là. Alain Lobignon. Qui s'est fait appeler. L'ajudant beugré. Hein. Et. Elle s'est prise en photo. Qui était. Il était avec. Kubier Koulibaly. Le procureur. Kubier Koulibaly. Procureur. Qui. Lui jugeait. Hein. Les gendarmes. Qu'ils attrapaient. Ils attrapaient à Boaké. Les militaires. Les policiers. C'est Kubier. Le même Kubier. Que vous voyez là. C'est lui. Comme il était procureur. Donc. C'est lui. Qu'on donnait le droit. De juger. Et de faire condamner. Ceux qui étaient là. Ceux qui étaient arrêtés. Par la rébellion. Il a joué un très grand rôle là-bas. C'est pour ça que. On les prend. On les prend. Pour venir. Le déposer. Dans. Comme on appelle. La CEI. Et. Il veut justifier. L'injustifiable. Mais nous allons prendre juste. Le petit bout. Le petit bout. Où il. Où il. Où il. Légalise. Officiellement. Devant tout le monde. Devant les candidats. Les potentiels candidats. Hein. Aux élections municipales. Et régionales. Il légalise. Ou du moins. Il légitime. La fraude. Il est fier. D'expliquer que. On est en Afrique. Il est fier. On va l'écouter d'abord. Avant que je ne continue mes propos. On va l'écouter. Alors. J'ai. Cette fois-ci. Je ne me suis pas. Je ne me suis pas trompé. J'ai mis. Sa vidéo. Sur ma. Dans mon WhatsApp. Pour que je n'oublie pas. Voilà. On va partir dessus. Attendez. Je vais faire monter. C'est un à un. Voilà. Attendez. Il y a quelqu'un. Voilà. Les tablettes. Toujours. À 13 heures. Ça ne marche plus. Toutes les fois qu'il y a élection. Les tablettes ne marchent plus. À partir de 13 heures. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elles sont. Elles sont programmées pour ça ? Ou bien il y a. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-le moi monsieur. Le président s'il vous plaît. Les tablettes ne marchent pas. À partir de 13 heures. Dans le bureau de vote. Alors les tablettes à 13 heures. C'est vrai. Il dit c'est vrai. Que nous avions constaté. Voilà pourquoi. Écoutez bien. Désormais. Les tablettes là. Il y a des batteries. Vous savez. On ne le voit pas bien. Ce n'est pas facile notre mission de la commission électorale indépendante. Voilà. Parce que ceux qui nous le présentent ne sont pas forcément des sachants. Voilà. Ce sont des citoyens de bonne volonté qui se mettent à la disposition de la nation pour agresser cette fonction momentanément en une journée. On leur remet la tablette. Il y a certains qui ne savent même pas qu'on la charge. Voilà. On va s'arrêter là d'abord. On leur remet la tablette. Il y a certains qui ne savent même pas qu'on la charge. Mais que bien. Koulibaly. L'état de Côte d'Ivoire. L'état de Côte d'Ivoire. Sort. Plus de 74 milliards de nos francs. Les chiffres sont là. Plus de 74 milliards de nos francs. Et ces 74 milliards de nos francs là. Tu dis ce sont des gens de bonne volonté. Qui ont voulu nous aider. Quels sont ces gens déjà de bonne volonté. Ça sera un autre débat. Les gens de bonne volonté dont tu parles là. Ça va faire sujet d'un autre débat. Parce que ce ne sont pas des gens de bonne volonté. Ce sont des gens que vous recrutez dans les grains. Ce sont des gens que vous avez pris dans le QG du RDR. Ce sont des gens comme ça que vous avez donné travail. Pour pouvoir s'occuper de nos listes électorales. Donc ne viens pas parler des gens de bonne volonté. Sinon si c'est bonne volonté là. Tous les Ivoirois allaient être représentés. Dans comme on appelle. Dans ceux que vous recrutez. Pour aller faire le travail de la CEI. Ce ne sont pas des gens de bonne volonté. Maintenant en plus de ça. Tout l'argent que vous avez reçu là. Vous ne pouvez pas prendre des dents. Pour former. C'est-à-dire mettre une structure en place. Que bien. Tu n'es pas intelligent. C'est 57 milliards. D'accord. Merci. Merci Souleymane Diomandé. 57 milliards. Pardon. J'ai dit 70 milliards. Mais c'est 57 milliards. Budget annuel. De la CEI. Ça veut dire. Là là. CEI touche 57 milliards par an. 57 milliards par an. Vous ne pouvez pas prendre dans les 57 milliards là. Ne serait-ce même que. 5 milliards. Pour pouvoir. Informer. Recruter. Enseigner. Montrer. Les amis. Il faut partager. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne bouge pas. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Mettez des coeurs. Là là ça s'est arrêté. Vous ne mettez plus de coeurs. Mettez des coeurs. Mettez des coeurs. Il faut soutenir. Parce que c'est quand vous mettez tout ça là. Que les signalements. Ne passent pas. Voilà. Parce que les gens signalent. Ils n'aiment pas. Quand on parle. Ils n'aiment pas. Quand on dit la vérité. Ils n'aiment pas. Quand on commence. A décortiquer leurs mensonges. On commence à dévoiler leurs fraudes. Ils n'aiment pas ça. Donc. Vous. Permettez nous. De pouvoir parler. En mettant des coeurs. En partageant. En vous abonnant. Ça. Ça prouve. À Facebook. Que. La personne qui parle là. Vous intéresse. Mais si vous les laissez. Eux. Ils ne ratent pas. Eux. Ils continuent de signaler. Dans le noir. Ils continuent de signaler. C'est pour ça. Vous verrez. Beaucoup de vidéomanes. En train de se plaindre. Que. Ils sont au restreint. Ils sont au restreint. Parce qu'ils sont tout le temps signalés. Eux. Ils font leur travail. Mais nous. Nos partisans là. Ils aiment écouter. Mais ils ne font pas leur travail. Pour quelques gens. En tout cas. Beaucoup. Beaucoup ne font pas leur travail. Donc faites votre travail aussi. Pour que nous. Ça va nous permettre. De continuer à vous édifier. De continuer à vous donner des informations. De continuer à analyser la situation politique avec vous. Nous. On fait pour nous. Faites pour vous aussi. Pour ne pas donner raison. A ces voyous. Qui sont en train de. D'embrigader la Côte d'Ivoire. Qui sont en train de se comporter. Hein. Comme des. 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 Des diables. Dans notre pays. Merci. Merci pour le cœur. Je vous remercie. Je vous remercie. J'espère que vous êtes en train de partager. Parce que maintenant. Mes partages même n'atteignent pas 500. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous ne partagez pas beaucoup de fois. Vous venez écouter. Mais vous ne partagez pas beaucoup de fois. Ce ne sont pas des réproches. Mais c'est un travail. Hein. En. En concomitance avec. En concomitance avec vous. C'est un travail. De groupe. C'est un travail ensemble. C'est ce qui va nous permettre. De réussir notre combat. Donc partagez pas une seule fois. Pas deux fois. Pas dix fois. Vingt fois si vous pouvez. Et vous êtes 320. Si vous êtes 320. Que vous partagez chacun vingt fois. On va atteindre même 5000 partages. Mais si vous ne partagez pas. Que vous voulez laisser comme ça. Ou bien si vous avez peur. Parce qu'il y a ça aussi. Si vous avez peur. Il ne faut pas y partager. Parce que même il y a une fille. Qui a commenté. Simplement. On l'a mis en prison. Si vous aussi vous avez peur. Qu'on vous mette. On ne vous mette pas en prison. Partagez dans les groupes. Peut-être là-bas. On ne va pas savoir. On ne va pas voir ça sur votre page. Donc allez-y. Partagez dans les inbox. Partagez sur les whatsapp. Partagez dans les groupes. Partagez sur les pages des autres. Voilà. Donc. Pour continuer. Voilà. J'ai assez de partager. Ça fait qu'on est obligé. De prendre du temps. Or. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Quand on est en train de développer comme ça. Il faut qu'on soit inspiré par vos coeurs. Par les partages et tout. Et puis ça nous donne l'envie. De continuer de parler. Sans s'arrêter. Pour vous dire. Partagez. Voilà. Donc je continue. Je continue pour vous dire. Il veut justifier l'injustifiable. Il dit que. Les jeunes. Volontaires qui viennent là. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Comment on appelle. Ils ne sont pas formés. C'est-à-dire. Ils reconnaissent son échec. Parce qu'il n'est même pas. Il n'est même pas intelligent. Il prouve qu'ils ne sont pas intelligents. Donne 50. Donne 30 milliards. Je ne dis même pas 50. Même 20 milliards seulement. A maître Abiba Touré. Donne lui 20 milliards. Et puis. Dully. A maître Abiba Touré. D'organiser. Les élections en Côte d'Ivoire. 20 milliards seulement. La formation va suivre. Le matériel va suivre. Et puis. Tout ce qui est fraude. Tout ce qui est doublon. Tout ce qui est des personnes. Tout sera. Travaillé. De telle sorte que. Rien ne soit. Laissé pour compte. En te donne. C'est qu'à 7 milliards. Tu n'es même pas fichu. De former. Des jeunes. Tu dis non. Ils viennent pour une journée. Mais même pour une journée. Il s'agit de la vie d'une nation. Il s'agit d'un pays. Il s'agit de notre Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Laissez faire. Pour dire bon. Comme ils viennent pour une journée. Ils ne savent même pas. Il y en a même qui ne savent pas. Qu'on doit brancher. Téléphone. Et tablette. Mais ce n'est pas ce que le monsieur t'a dit. Le monsieur qui est intervenu. Qui a évoqué. Ce problème. Il a fait à lui. Il dit que. Il dit que. Il dit que. Il y a des gens. A chaque fois qu'il y a élection. Ceux à qui vous donnez les tablettes. Qui font partie de la CEI là. Arrivé à 13 heures. Tout leur tablette. C'est. Pède. Connexion. Tout leur tablette s'éteigne. Comme si c'était programmé pour 13 heures. Est-ce que c'est la première fois. Qu'on fait les élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne prenez pas. Ça en considération. Et puis former ces gens. Pour dire que. En avant de donner une tablette à quelqu'un. Il faut lui demander si. Il sait manipuler derrière la tablette. Il y a plein d'ivoirois qui ne travaillent pas. Il y a plein d'ivoirois. Qui sont dans la Côte d'Ivoire là. Qui ne travaillent pas. Ils font rien. Donc si tu les prends pour les former. Sur la tablette. Et que tu leur donnes un petit boulot à faire. Ils vont faire ça très bien pour toi. Vous ne formez pas les gens. Vous ne les formez pas. Et puis tu viens justifier ça. Tu viens dire oui. Vous savez. Ce sont des gens. De bonne foi. De bonne volonté. Qui sont venus vers nous. Qui ont voulu vraiment travailler pour le pays. Donc. On. On leur donne les tablettes. Il y en a même. Est-ce que vous savez. Puis il est fier d'annoncer ça. Est-ce que vous savez. Est-ce que vous savez. Qu'il y en a. Qui ne savent même pas comment. Comment on branche une tablette. Il est fier de dire ça. Président de la CEI. Toi qui es chargé. De t'occuper de la bonne santé des élections. Toi qui es chargé. De faire en sorte que. Il n'y a pas de parable dans les élections. Toi qui es chargé. De faire de telle sorte que. Les élections se déroulent correctement. Tu oses venir. Parler comme si. C'était normal. Oui. Est-ce que vous savez. Est-ce que vous savez. Que. Il y en a. Qui sont récrutés là. Ils ne savent même pas comment on branche. Une tablette. Ils ne savent même pas comment on branche une tablette. Mais tu devais avoir honte. Cui bien Koulibaly. Ça devait te faire honte. Tu devais gratter ta tête. Avant de parler. Parce que tu es un menteur. Tu es. Tu es. Je ne sais même pas quel qualificatif je peux t'apporter. Cui bien. Donne la CEI. A quelqu'un de plus compétent. Donne la CEI. A une personne. Des valeurs. Donne la CEI. A quelqu'un. Faut démissionner. C'est tout. Faut démissionner. Parce que tu fais honte. A la Côte d'Ivoire. Tu fais honte. Aux juristes de nos pays. Tu fais honte. Aux anciens procureurs. Parce que les procureurs. Ils sont assis là-bas. Ils sont en train de tourner dans leur chaise de procureurs. Parce que quand ils te voient. Ils se disent. Mais lui là. C'est la politique qui fait savoir. Ou bien c'est parce qu'il est incompétent. Or. Beaucoup disent que. Tu as fait l'école quand même. Si tu es sorti procureur. C'est parce que tu es un peu intelligent. Bon. C'est parce que tu connais un peu papier. On va parler terre à terre comme ça. Bon. Pour quelqu'un qui connait papier là. Quelqu'un qui connait papier là. Quand on suit Adolone. On est obligé d'être mouton. Même quand tu connais papier. Est-ce que même quand tu connais papier là. Et puis tu suis Alassandraman Ouattara. Tu es obligé d'être mouton. Voici pourquoi on vous traite des ados moutons. Parce que tu connais papier. Et puis tu mets ton intelligence dans le trou. Tu mets ton papier là dans le WC. Et puis tu donnes. Tu suis moutonnièrement. Le comportement d'Alassandraman Ouattara. Faut pas que. On va écouter. Deuxième tour de ce qu'il dit. On va l'écouter. Allons-y. Donc comme chez nous. Il n'y a pas. D'heureux. Parce que toutes les fautes. Ils l'ont fait espèce. Parce qu'ils veulent frauder. Mais sinon. Le monsieur là. Il y a certains même. Qui ne savent même pas. Qu'il faut charger. Evidemment. Quand il commence. De 8h. A 10h. 11h. La batterie est déchargée. On dit. La tablette est en panne. Alors qu'est-ce qu'on a fait. On a par bureau de vote. Deux batteries. Et en plus. On a dans les lieux de vote. Un service. De maintenance. Qui est là. Avec deux ou trois tablettes. C'est cool. Tout ceci. Pour. Parce que. La biométrie pour nous. C'est ça. Qui est la barade. C'est l'instrument. Qui est la barade. Contre la fraude. Voilà pourquoi. Nous avons mis. Beaucoup de moyens. Dans l'achat des tablettes. Parce que depuis 2010. Nous avons aidé. Et. Voilà. Ils ont mis. Beaucoup de moyens. Ils viennent. D'avouer. Quelque chose. Encore. La biométrie. La biométrie. C'est. La. La parade. Contre la fraude. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est bien. Parce que. Bien. Tu vois. Moi. Qui n'ai pas fait. Euh. Le droit. Continuellement. Moi. Qui n'ai pas fait. Le droit. Hein. Continuellement. Je sais. Je peux même. Te contredit. Je peux ici. Venir. Te contredit. Te dis que. Tu es dans le faux. Tout à l'heure. Tu viens de dire. Toi-même. Tu viens de dire. Qu'il y a des jeunes. Et des gens. Que vous avez recrutés. Qui ne savent même pas. Comment on branche. Une tablette. Bon. Quelqu'un qui sait pas. Comment on branche. On parle de brancher. Il y a trou. Pour mettre. Comment on appelle. Le. Il y a trou. Pour mettre la fiche. Pour aller brancher. Mais dans le trou là. Dans le trou là. Dans le trou là. Le gars. C'est pas comment on met. Pour brancher. Pour que ça se richage. Mais comment il peut utiliser. Une tablette. Quelqu'un qui sait pas. Comment on branche. Comment il peut utiliser. Une tablette. Pour. Pour. Comment on appelle. Minimiser la fraude. Parce que tu dis. C'est pour ça qu'on a mis. Beaucoup de moyens. Dans les tablettes. Mais quand vous mettez. Beaucoup de moyens. Dans les tablettes. Est-ce que vous mettez. Beaucoup de moyens. Aussi. Dans la formation. Les amis. Pomper les coeurs. Moi. Mais. C'est ce qu'il dit là. Trop doux. Il faut pomper les coeurs. On est en train. De dénoncer. Un fraudeur. En chef. Le maître. De la fraude. Le maître. De l'incohérence. Le maître. Du. Comment on appelle. Du mensonge. On est en train. De dénoncer. On est en train. De. Comment on appelle. Décapiter. Déconstruire. Ce maître. Du mensonger. De la fraude. Kubia Koulibaly. Kubia Koulibaly. On est en train. De le démonter ici. Kubia Koulibaly. Que eux. Ils ont acheté. Beaucoup de tablettes. Ils ont mis. L'argent. Dans les tablettes. Tu vois. C'est bien de dire ça. On a mis. Beaucoup d'argent. Dans les tablettes. Bravo. C'est bien. Félicitations. Bon. Tu as mis. Beaucoup d'argent. Dans les tablettes. Mais toi même. Tu dis que. Ceux que tu as recruté. Pour utiliser les tablettes. Ils ne savent pas. Comment brancher. Ces tablettes là. Pour mettre sa main en charge. Ils ne savent pas. Comment on fait. Donc. Tu as acheté les tablettes. Et puis. Quelqu'un qui ne sait pas. Comment on branche là. Comment lui. Il peut savoir. Comment on appelle. La biométrie se trouve. Comment faire. Pour ne pas que. La fraude règne là. Comment lui. Il peut savoir ça. S'il n'est pas formé. Parce que. S'il était formé. Sur la tablette. Il va savoir. Quelle tablette là. Voici où on allume. Voici où on éteint. Voici comment on branche. Voici comment. Il faut retrouver. Les fraudeurs. Mais il ne connait pas. Il n'a pas appris. Puisqu'il n'a pas formé. Mais comment maintenant. Il peut se battre. Pour pouvoir. Gérer. Hein. Les fraudes. Cue bien. Cue bien. Cue bien. Cue bien. Cue bien. Je vais être un peu grossier. Pour détendre un peu l'atmosphère. Je vais détendre un peu l'atmosphère. Excusez-moi toutes les personnalités. Hein. Des grandes. Des grandes valeurs qui me suivent. Mes commandos. Voilà. Vous êtes mes commandos. Vous qui me suivez. C'est comme ça je vous appelle. Vous êtes mes commandos. Mais excusez-moi. Je veux rigoler un peu. Donc je vais détendre un peu l'atmosphère. En faisant une parenthèse rapidement. Et y'allant en refermant. Comment. Que y'a un biais. Que y'a un biais là. Quand les deux sont ensemble là. Qu'est-ce qu'on retrouve. Que. Que. Et puis. Bien. Bien. Bien là. C'est un doula. Les doulas même savent ce que ça veut dire. Donc. Que y'a un biais là. Comment quelqu'un qui apporte. Qui porte ces deux. Ces deux noms là. Peut être sérieux. Qui. Et bien. Comment. Quelqu'un qui porte les deux noms là. Peut être sérieux. Je ferme la parenthèse. Je vais pas insister dessus. Je vais pas insister dessus. Je vais pas insister dessus. Mais. Mais qui est bien. Bon. Bref. Il ferme la parenthèse. Excusez-moi. Il voulait détendre un peu l'atmosphère. Mais. Voilà. Comme. Comme. Il sait qu'il y a des personnalités. Des valeurs qui me suivent. Des vrais commandos qui me suivent. Je vais pas aller dans ça. On va. On va continuer à le déconstruire. Sur lui-même ses propres propos. Voici quelqu'un. Sans gêne. Sans honte. Qui dit que. Oh là là. On a mis beaucoup de millions. Beaucoup de milliards. Dans les tablettes. Et que cette tablette là. On a même acheté deux batteries. Deux batteries. Au cas où ça se déchargeait. On a acheté deux batteries. Pour choses. Mais. Est-ce que vous avez acheté des batteries. Pour former. Hein. Pour former ceux à qui vous donnez les tablettes là. Est-ce que vous avez pris le temps de les former. Est-ce que vous avez pris. Ne serait-ce qu'un moment de formation. Est-ce qu'on a une fois vu des jeunes. Dans une salle. En train de suivre. Comment. Gérer. Les élections. A travers leurs tablettes. Est-ce que. On a une fois vu. Une émission même. C'est-à-dire. Parce que vous pouvez téléviser. Pour montrer votre sérieux. Pour montrer que vous voulez travailler. Pour montrer que vous êtes. Vous avez eu 57 milliards. Pas pour jeter ça dans vos poches. Ou dans vos comptes. Mais pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez fait des séminaires de formation. Nous. Au PPACI. On fait des séminaires de formation. La preuve année. Le représentant. Pas intérim. Le représentant. Abdon Bayeuto. En France. Ici. A organisé. Un séminaire de formation. Pour les militants. Pour les sympathisants. Pour ceux qui adhèrent au combat du président. Laurent Gbagbo. Pour qu'on puisse se former. Se former. C'est très important. Donc. Ceux qui tiennent la vie de la nation. Parce que. Autrefois. C'est les élections. Ce sont les élections. Qui ont créé la guerre. Ce sont les élections. À travers les élections. Qu'il y a eu beaucoup de morts. Et à chaque fois qu'il y a élection. Il y a des problèmes. Donc. Ce. Ce point. Focal. De notre pays. De notre. De. Comment on appelle. De l'organisation de nos élections. Cette structure. Importante. Pour notre élection là. Pour le devenir de notre pays. Doit être une structure. Organisée. De telle sorte que. La formation. Soit. D'abord. La première des choses. La formation. Il faut former. Ceux qui travaillent. Ceux qui vont travailler. Dans les bureaux de vote. Ceux qui vont. Qui sont chargés. De vérifier. La liste électorale. Ceux qui sont chargés. De s'occuper. Ça ne sert à rien. Le jour J. De les habiller. En aura un blanc vert. Et puis de venir les faire. Ça ne sert à rien. S'ils ne sont pas formés. S'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. En cas de. En cas de. Est-ce que eux-mêmes. Ils arrivent à. A gérer. Ils arrivent à gérer. Hein. Comme on appelle. S'il y a des troubles. S'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'ils sont. Ils sont habilités. A gérer le stress des gens. A gérer. Parce que. L'élection là. C'est stressant. A chaque élection. A chaque élection. Il y a toujours des palabres. Il y a toujours des choses qui se passent. Donc. Est-ce que ceux que vous recrutez. Dans les bureaux de vote là. Ou même. Pour gérer. Comment on appelle. Les listes électorales là. Est-ce que. Ils sont formés pour. Comment on appelle. Pour. Pour. Gérer le stress des gens. Pour faire en sorte. Qu'il n'y ait pas. Des palabres. Autour. Des bureaux de vote. Parce que moi. Je suis allé aux élections. A Bobo. Ou en Toué. Dans. Dans. Comment on appelle. Dans ma commune. Je suis allé là. Ce jour là. Il y a eu des palabres. Il y a eu des palabres. Comment. Comment on appelle. Un président. De ceux. Il peut dire. Que. Les populations. Le fait de voir. Plus de policiers. Plus de. De gens. En tenue. Dans. Comment on appelle. Dans les centres. De. 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 Déjà. De. To. De. peur. Ils ont peur, ils se reprochent de quoi ? En France, c'est quand tu n'as pas les papiers que tu vois policier, ton cœur coupe. Quand le policier passe à droite, toi, tu passes à gauche. Même quand tu es dans ta voiture et que tu n'as pas tous les papiers, quand tu vois voiture de police qui est derrière toi, tu es en train de conduire, tu es devant, voiture de police est derrière, ton cœur barre. Toi-même, tu as comme l'impression que c'est toi ils sont en train de suivre. La dernière fois, j'étais à la gare du Nord. La dernière fois, voici une parenthèse que je vais vite fermer. La dernière fois, je suis allé faire adhérer une soeur. J'ai mis même la photo sur Facebook. Ceux qui me suivent, ils ont vu la photo de cette soeur qui a décidé d'adhérer au PPRCI. Quand j'ai fini de la faire adhérer au PPRCI, j'ai fini ma rencontre avec elle. et puis j'y rentrais. J'ai vu un groupe de policiers dans l'enceinte de la gare du Nord. Un groupe de policiers. Ils avaient mis quelqu'un, un jeune homme au mur et ils étaient en train de le palper, d'essayer de lui demander ses papiers. Et quand moi je suis arrivé à leur niveau, déjà de loin, il y a un policier qui me regardait. Il me fixait comme ça. Je lui ai dit mais le policier là me regarde pourquoi ? Moi j'ai fait politico. donc les policiers là, comme on les envoie souvent, donc est-ce que le fait qu'ils me regardent là, c'est pas parce que il m'a reconnu dans une photo où on leur a donné une photo d'Hervé Guégué. Donc il m'a reconnu. Donc je vais essayer de passer, je vais essayer de les dévier. Et puis je partais, je ne les ai pas déviés. Au moment où je suis arrivé à son niveau, il est sorti du lot et puis il m'a tendu sa main. Il m'étend sa main, c'est un noir, il m'étend sa main, je le salue et puis il m'a dit c'est Hervé Guégué non ? Il a dit oui. Il dit sois salué. Il a dit son nom, je ne vais pas dire son nom ici. Il a dit son nom, il dit je te suis, je te suis mais continue le combat. Et puis j'étais, t'as dit, j'étais fier d'abord, fier de moi mais mon cœur est coupé un peu quand même parce que je me suis dit peut-être qu'on les a envoyés, sinon il y a mes papiers, mais peut-être qu'on les a envoyés parce que je croise des policiers dans mon escalier, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Quand je suis en direct même dans ma voiture, les policiers viennent. La dernière fois que j'ai fait mon direct, j'étais dans la voiture ici, là c'est la voiture de madame, j'étais dedans et derrière là, derrière où je suis, même place où je suis garé là, derrière là, il y a une voiture de police qui est venue, c'est garé là et la voiture de police qui était garée là, ils étaient en train de causer avec un monsieur mais je vous dis, je vous jure qu'il n'y avait rien. Mais j'étais persuadé parce que moi, eux-mêmes, eux ils pensent qu'ils s'en vont là, moi je dors là-bas déjà, eux ils ne savent pas ça. Ils sont venus garer là et il y a un dedans, il y a un dedans qui s'est levé, qui est venu, qui a marché, 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 quand il est venu s'arrêter vers ma fenêtre et puis il m'a regardé comme ça. Il m'a regardé et puis j'ai souri. Quand vous regardez cette vidéo là, le jour là, vous avez vu que j'ai tourné et puis j'ai souri parce que après j'ai commencé à monter la voiture de la police en plaçant ma caméra comme ça, j'ai commencé à monter la voiture de la police derrière moi. Ils sont restés là pendant un moment et puis ils sont partis. Donc le policier, français, mais c'est un ivoirois, il m'a reconnu et il m'a salué. Il m'a dit, c'est Éve Gigué ? Non, j'ai dit oui. Il dit, sois salué. C'est comme ça, comme je vous dis toujours sois salué là, il a retenu ma manière de vous saluer. Il dit, sois salué. Et il a dit son nom et il m'a dit, je te suis. Mais continue le combat. J'étais fier de moi. J'étais content. Je pouvais, vous ne pouvez même pas voir comment je ne me sentais pas quand je marchais maintenant pour partir. Je ne me sentais même pas. Je marchais quand André, j'étais sur les, j'étais sur, André, j'étais, André que j'étais, j'étais fier. Je regardais, maintenant, c'est moi qui regardais les gens maintenant. Je regardais les gens, vous avez vu ? Dans mon cas là-bas, j'ai dit, vous avez vu ? Un policier est sorti dans le groupe, il est venu me saluer. Voilà, je suis important. Je suis ça. J'étais trop fier de moi. Je marchais, je regardais les gens. Si les gens m'avaient vu avec lui en train de me serrer la main, en train de dire qu'il était fier de moi. Je ne regardais partout comme ça. Qui me regarde ? Regardez-moi, c'est Hervé Gégé. Je planais. Oui, Mathieu et Johan, je planais. Ah, donc vous êtes là. Les Ivoirois aussi sont policiers en France ici. Il y a policiers, il y a gendarmes ivoirois. Moi, je connais un autre policier, mais lui, je le connais bien même. Voilà, lui, je le connais bien. On est amis. Et lui aussi, c'était comme ça. j'ai passé à Saint-Denis, j'ai parti me coiffer au marché de Saint-Denis et puis il m'a croisé. Il m'a dit, Hervé Gégé, j'ai dit oui. Il dit, sois salué. Non, lui ne m'a pas dit sois salué, mais il est venu m'a serré la main et puis il m'a dit, je suis ivoirois comme toi, on est ensemble, on te suit. Vous voyez, c'est la fierté. Mais la fierté, pourquoi ? La fierté du combat que nous menons. Il y a longtemps, nous sommes dans ça. Il y a longtemps, nous sommes dedans et nous n'avons pas quoi abandonner. Et c'est ça qui fait que les gens sont fiers de nous saluer. Les gens sont contents de nous voir parce que nous sommes restés cohérents dans ce combat-là. C'est ce point-là que je vais réfermer. Mais pour dire quoi ? Pour dire que quand tu ne te reproches rien, tu ne peux pas aller dans un bureau de vote et puis avoir peur et puis trembler parce que tu as vu policier. Et que bien, que bien osent dire ça. Donc ça veut dire qu'ils vont réduire la police, ils vont réduire les policiers, ils vont réduire les metteurs d'ordre, les mainteneurs d'ordre, ceux qui maintiennent l'ordre pendant les élections-là. Ils vont les réduire parce que d'après eux, quand les gens savent voter, ils ont peur quand ils les voient et ils retournent chez eux. Mais vous mentez, quelqu'un qui a trafiqué ses papiers, quelqu'un qui a sa maman qui s'appelle Kone Mariam, elle est née en 1900. Elle a partagé les enfants dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque commune. C'est cet enfant de Kone Mariam-là. Quand lui voit le policier, son cœur se coupe et puis il se retourne. c'est l'enfant de Kone Mariam, celui-là qui sait qu'il a 170 ans. Il sait qu'il a 170 ans. C'est lui quand il voit le policier dans la zone où il s'en va voter là. C'est lui qui a peur et puis il se retourne. Sinon, comment Uncho, comment Uncho qui est attier, qui a sa maman qui s'appelle, comment on appelle, Unbecho, et son papa s'appelle Monsieur Uncho Marius, lui il s'appelle Uncho David. Bon, Uncho David, toi tu t'en vas voter, tu as ta pièce en ordre, tu es né des pères et des mères ivoirois, eux-mêmes nés des familles ivoirois, ivoiraines. Mais comment tu peux aller voter et puis tu vas voir le policier et ton cœur va battre. Non, bien au contraire, quand tu vois le policier tu es heureux de voir la police, tu es content de voir la police parce que tu t'es dit qu'au moins ta sécurité est garantie. Tu ne vas pas finir de voter et puis on va enlever ma chaise dans ton dos. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'on parle. Quand une connaît, une tourée, ou bien Sumauro Sumauro Mamadou qui a sa maman qui s'appelle Nambitou Sissé et puis lui-même il s'appelle Sumauro Keïta ou bien Sumauro David tu sais que ta maman et ton papa ils sont Ivoirois et Ivoirennes de père et de mère eux-mêmes tu connais ton village. Quand tu vas voter là, ton cœur papa, c'est quand tu sais que la pièce que tu détiens là, tu es né à 1900 dessus, c'est là que tu as peur. quand tu vois policier, tu te reproches de quelque chose. Tu te reproches de quelque chose et ce n'est pas l'avocat qui est là. Mon avocat principal qui est là actuellement sur ce direct soit salué et tu viens d'arriver et te vois arriver. Ce n'est pas lui qui va me dire le contraire. Quand tu vois un policier, tu dois être rassuré. Quand tu vois un policier à ta normale, tu dois être en sécurité, tu dois te sentir en sécurité. Envant même que le policier te demande qu'il est là pour te sécuriser, toi-même sa présence seulement doit te faire ressentir. Les amis, il faut partager. Je vous ai dit je ne vais pas m'arrêter à chaque fois pour vous dire de partager. Je ne vais pas m'arrêter à chaque fois pour vous dire de mettre des cœurs. Si vous êtes en jaillat avec ce qu'on dit, mettez des cœurs, partager. Avant que le policier ne joue son rôle de te sécuriser, toi-même en le voyant, tu dois être en sécurité. C'est pour cela qu'on demande à la police de ne pas être une police partisane, de ne pas être une police qui accompagne les voyous comme ils l'ont fait en 2020 en accompagnant les microbes. On ne veut pas de cette police-là. On ne veut pas de police comme les policiers des maquissals qui accompagnent les nevis tirés sur la population et après continuer de leur donner des munitions. On ne veut pas de cette police-là. Donc cette alliance entre la police et la population doit être une alliance réelle. Ça doit être une alliance de confiance. Ça doit être normal. Toi, tu as l'habitude de braquer. Toi, tu as l'habitude de frauder. Toi, tu sais que tu n'es pas ivoirois. Et puis, on te dit l'élection du Côte d'Ivoire, ce sont les ivoirois seulement qui font ça et toi, tu t'en vas te mettre dans le bureau de vote. Mais quand tu vois un policier, c'est normal que ton cœur va couper. Normal que tu vas trembler. Normal que tu vas avoir peur. Donc, de quoi nous parle Cuibert quand il dit qu'il y a des populations quand ils s'en vont voter et qu'ils voient trop de policiers, ils retournent chez eux. Donc, ça veut dire que prochainement, il va diminuer le nombre de policiers dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. Ce qui est inadmissible. ce qui est inadmissible. Ce qui n'est pas normal. Mais on va aller, on va l'écouter encore parce qu'il a des choses à dire. Cuis bien. On va l'écouter. Voilà pourquoi quand j'entends des gens dire il y a trois personnes, quatre personnes, cinq personnes qui ont le même nom. Parce qu'on est dans l'élection. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment ça s'est fait en Afrique ici. Voilà. Voici la partie cruciale. Moi, quand j'étais procureur à Boaké, il y avait un gendarme qui était à sept ans de la retraite, mais il ne pouvait plus sauter le caniveau. Il était atteint par la limite d'âge réel. La nature l'avait rattrapé. Il ne pouvait pas. Est-ce que ce n'est pas courant? Dans nos familles, il y a des gens qui utilisent deux ou trois personnes qui utilisent les mêmes extraits de naissance. Voilà. Mais c'est pour cette raison que vous allez trouver C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave, les amis. C'est très grave. C'est très grave ce qu'il vient de dire. C'est que Kubiè vient de dire, les amis, il faut partager, mettez des cœurs. Continuez à mettre des cœurs. Kubiè vient de dire, il vient d'annoncer en mondiaux visu au vu et au su de tous les légalistes, les juristes du monde entier et même les profanes, ceux qui ne sont pas les novices qui ne se connaissent même pas en droit. Kubiè vient de dire aux yeux de tout le monde qu'on peut tricher parce qu'on est africain. On peut tricher parce qu'on se connaît en Afrique. On peut tricher parce qu'en Afrique, c'est légaliser la triche. On peut frauder parce que chez nous, c'est bien de frauder. Il y a des familles qui peuvent prendre trois, quatre, c'est-à-dire quatre étranges de naissance. Ils peuvent avoir dix noms. Il y a des familles. Voici ce que Kubiè est en train de dire. On est en Afrique. D'après lui, on est en Afrique. Et puis, il dit oui. Aujourd'hui, parce qu'on est dans l'élection, aujourd'hui, parce qu'on est dans l'élection, il y en a qui font comme s'ils ne savent pas qu'on est en Afrique. Aujourd'hui, comme on est dans l'élection, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une élection en bon Kubiè. Kubiè. Kubiè, tu fais fort. Ton prédécesseur, même s'il a joué un rôle aussi funeste pour faire mourir des Ivoirois pour créer la guerre pendant ces élections, ton prédécesseur n'a pas fait comme toi. Mais tu es dangereux, Kubiè. Il est dangereux, Kubiè. Les amis, écrivez ça en commentaire. Kubiè est dangereux. Kubiè est un danger. Il est dangereux, Kubiè. Écrivez ça. Écrivez ça, ça a resté sur ce direct-là. Il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il était procureur. Imaginez-vous, procureur, un procureur. Ce n'est pas parce qu'on l'a nommé à la CEI, mais il était procureur. Ça veut dire à la justice là-bas. Il était un cadre, un haut cadre de la justice. Procureur, ce n'est pas n'importe qui. Un procureur, ce n'est pas un greffier. Bon, je ne minimise pas le rôle des greffiers parce qu'eux aussi sont allés à l'école. Eux aussi ont eu le bac. Eux aussi ont suivi des coups des droits des juristes. Donc, les greffiers, bon, c'est ce que je pense, les greffiers aussi sont dans l'administration judiciaire. Donc, je ne veux pas minimiser leur rôle. Ils sont très importants pour la justice. Mais je veux dire, que bien, il était un rang au-dessus. C'est le procureur qui peut dire, c'est le procureur qui peut s'asseoir pour dire, je donne, je souhaite qu'on donne, on condamne telle personne à 20 ans de prison par rapport à ce que cette personne a pu commettre comme délit. C'est le procureur qui donne d'abord son verdict avant que le verdict ne soit donné par le président, par le juge. C'est d'abord le procureur. C'est lui, c'est-à-dire le coupable ou du moins celui qui est l'accusé là. quand il attend la première condamnation qu'il attend ça vient du procureur. Donc le procureur était un élément important. Il était un élément important et Kubiè était procureur à Boaké. Ça veut dire que Kubiè a fait du faux à Boaké. Kubiè connaissait un gendarme qui ne pouvait pas sauter qu'à niveau parce qu'il avait diminué son âge. Mais Kubiè, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu ne pouvais rien faire de ça. C'est ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu sais dans quel cadre ça a été fait, Kubiè, tu nous fais honte quand tu dis ça. Tu fais honte à l'état du Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les autres pays vont t'écouter, ils vont se moquer de nous encore. Les autres pays vont se moquer de nous encore. Ils vont rigoler de notre... Ils vont dire « Hé, Côte d'Ivoire. » C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est en train de jour en jour montrer son incompétence à travers des personnes qui se comportent comme des moutons, à travers des personnes qui n'ont aucune éthique, aucune déontologie, du métier. Comment on appelle ? Comment on appelle ça ? Les amis, ils n'ont... Qu'est-ce que je voulais dire ? Le mot m'échappe. Mais ils n'ont aucune conscience professionnelle. C'est ce que je veux dire. Ils n'ont aucune conscience professionnelle. On est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Dans le pays d'Oufouette-Boigny, on est en Côte d'Ivoire. Le pays de Didier Drogba, le pays de Laurent Gbagbo, on est en Côte d'Ivoire. c'est dans cette Côte d'Ivoire-là. Un au cadre de la justice, un procureur nommé président de la CEI se permet de légitimer la fraude, se permet de dire qu'en Côte d'Ivoire, on est en Afrique. Un langage funestre, un langage piètre, un langage sale, un langage même injurieux. Oui, c'est un langage injurieux. Il insulte les Africains. T'as dit, le blanc qui va s'asseoir pour écouter ce qu'il vient de dire. Il va dire, ah, c'est normal, c'est en Afrique. C'est là-bas qu'une personne peut avoir trois jugements. Il peut avoir, je veux dire, trois extraits de naissance et puis ça ne chauffe pas le cœur de quelqu'un. Et puis ça n'indigne pas, ça ne fait pas trembler l'État. parce qu'une haute autorité de l'État ose confirmer ça en mondial visio devant tout le monde pour que les gens se moquent de nous encore plus, pour que les gens rigolent de notre manière de gérer nos pays. Si un président d'une, comment on appelle, commission indépendante, d'une commission indépendante, d'une commission électorale indépendante peut se permettre de dire que c'est normal qu'il y ait des gens. Donc, qui bien veut veut expliquer que la maman connaît Mariam qui a eu 500 enfants dans différentes villes, le même jour, elle les a tous accouchés. Elle a conduit ici, déposé ici, expédié ici, comme on appelle, par télépathie, elle dépose dans chaque ville. Il veut tellement expliquer ça qu'il vient dire que oui, mais quelqu'un peut avoir la pièce que... Et puis même, il a osé, il n'a même plus de le laisser parler encore parce que c'est... Non, les autres pays qui vont regarder, ils vont se moquer de nous, donc il n'a plus de le laisser continuer parce qu'il allait jusqu'à dire qu'il allait jusqu'à dire que quelqu'un qui a... Quelqu'un peut prendre la pièce d'identité d'équipe de d'autres personnes et que ce n'est pas ça qui peut créer un frein. Ce n'est pas ça qui peut faire un blocage aux élections. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème pour les élections. C'est-à-dire, la fraude, pour lui, ce n'est pas un problème. On peut regarder et taper l'œil. On peut passer dessus sans s'arrêter dessus, sans s'arrêter pour chercher à régler ça. Pour lui, on n'a qu'à avancer. Tête baissée, yeux fermés, on n'a qu'à avancer. Les amis, ils sont deux. Peut-être qu'ils seront trois. On ne sait jamais parce que les choses ne sont pas encore finies. Mais ils sont deux qui sont en train de nous annoncer. Peut-être que Kubien était un vrai patriote. Est-ce que vous ne voyez pas ? Parce que moi, je cherche beaucoup. Peut-être que Kubien, Kubien, peut-être que c'est un vrai patriote. Parce que les gens ne savent pas. C'est moi qui ai dit qu'Ajumani était un vrai patriote. Les gens se sont posés la question. Oh, lui-là, c'est un vendu. Lui-là, c'est un nombriliste. Lui-là, il cherche à manger. C'est un politicien alimentaire. J'ai dit, les gars, on doit saluer, on doit féliciter l'homme qu'on appelle Adjumani. Parce que c'est lui. Le jour qu'il a fait sa bourde, les gens ont dit c'est une bourde au niveau du RDR. Nous, on a dit que c'était une bourde. Nous, on a dit qu'il venait de dévoiler quelque chose. Mais en même temps, moi, j'ai dit qu'Adjumani à la Côte d'Ivoire. Comment il rend service à la Côte d'Ivoire? Adjumani dit, nous, on n'a pas peur, on n'a pas honte de recruter des étrangers pour voter pour nous. Adjumani l'a dit. Et beaucoup ont commencé à l'attaquer. Mais même ses partisans, le RDR, ils l'ont attaqué. Pourquoi tu as dit ça? Et moi, je vous ai dit, Adjumani est en train de vous dévoiler. Il est en train de nous aider à nous. Il est en train de nous aider. Il faut le remercier au lieu de l'insulter. Saluons Adjumani parce qu'Adjumani vient de dévoiler quelque chose qui est réel. Adjumani dit que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte de recruter des étrangers pour faire des choses du bétail électoral. Donc, Adjumani venait de dévoiler quelque chose. Est-ce que Kubiè qui est un Koyara parce que Kubiè il est de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui se posent la question. Kubiè c'est un étranger, Kubiè Koulibaly c'est un... Non, 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 laissez affaire d'étranger. Kubiè n'est pas étranger. Kubiè il est de Ségéla là-bas. C'est un Koyara. Est-ce que Kubiè n'est pas en train de nous montrer la vérité? Est-ce que Kubiè à travers ses sorties, à travers ce qu'il dit, est-ce qu'il n'est pas en train de nous permettre de découvrir la vérité sur la grosse fraude mise en place par l'Assemblée de Ramanguattara et ses soutiens? Est-ce que Kubiè n'est pas en train de nous montrer... Parce que quand tu attends Kubiè parler c'est un procureur il est procureur d'abord avant d'être président de la CEI et il ose sortir de sa bouche qu'on est en Afrique. Donc la fraude est légalisée en Afrique. Donc en Afrique on peut faire puis il dit non mais allons-y seulement allons-y. On ne va pas arrêter les élections à cause de la fraude. Plus de 2 millions de personnes sont nées en 1900 1900. 2 millions de personnes sont nées d'une même mère et 500 personnes sont nées d'une même mère et Kubiè dit on n'a qu'à fermer les yeux dessus et puis aller sûrement aux élections. Mais Kubiè est en train de nous donner la vérité. Il est en train de nous dire les gars regardez c'est ça que Alassane Ramanguattara fait. Les amis ouvrez les yeux je ne vais pas venir ici pour vous expliquer d'autres choses. Sachez que dans mon explication je suis en train de vous dire que Alassane Ramanguattara voici le rôle qu'il nous fait jouer nous autres. ça leur fait mal. Il y a un mouton un mouton du RDR qui s'est converti qui s'est converti pardon qui s'est converti au GPS de Soro qui bafouera parce qu'il allait avoir l'argent là-bas parce qu'il allait être riche là-bas un mouton un animal un animal qui est perdu qui ne sait plus où mettre sa tête qui ose prendre ma vidéo pour montrer ça aux Maliens parler à Malinke pour dire aux Maliens voici ce que disait HVJ par le passé par rapport aux pièces d'identité mais attendez entre quelqu'un HVJ qui dit que le jour qu'on va la roue va tourner le jour que le président Laurent Bago va reprendre le pouvoir vous qui avez eu les pièces d'identité par la fraude vous qui avez eu des pièces d'identité que vous avez fabriquées dans les maisonnées dans les chambres dans les endroits noirates, sombres lugubres vous là on va chercher à savoir vos origines parce que n'importe qui ne peut pas voir est-ce que vous avez passé par la voie légale est-ce que vous avez déposé votre demande de nationalité en bonne et due forme comme on le fait en France ici est-ce que vous avez fait votre demande est-ce que vous avez suivi les 5 ans de résidence en Côte d'Ivoire est-ce que vous avez suivi ce que la loi a dit avant d'avoir la nationalité ivoirienne Elvé Djégué a dit ça le mouton du RDR qui s'est converti au GPS qui dit qu'il est souri aujourd'hui prend ma vidéo lui qui dit qu'il est souri il prend ma vidéo et il montre à ses abonnés il montre ça aux Maliens pour dire les Maliens vous voyez lui là c'est un zénophobe Elvé Djégué que vous écoutez lui que vous suivez lui que vous pataillez ses vidéos lui que vous applaudissez voici ce qu'il disait de vous mais les Maliens n'ont pas dit qu'ils avaient fraudé le Maliens qui va se sentir dans ce que j'ai dit qui va dire qu'Elvé Djégué est méchant parce qu'il dit qu'on va contrôler nos pièces il a eu ses pièces dans une cour commune dans une cuisine quelque part là-bas il a eu sa pièce en fraude dans un sous-sol quelque part là-bas où ils ont fabriqué ça mais il n'a pas donné ses documents en bonne et due forme c'est lui seul qui sera dérangé par ce que dit Elvé Djégué sinon si tu as eu ta nationalité ivoiraine par affiliation ton père est par exemple ivoirois et ta mère est malienne ou bien ton père est malien ta maman est ivoirienne si tu as eu ta pièce d'identité ivoirienne ça sera facile pour toi tu ne vas pas te déranger tu ne vas même pas t'emmerder ça ne va pas te faire mal ce qu'il a dit Elvé Djégué donc le mouton du RDR converti en GPS qu'on appelle comment on appelle je ne veux même pas dire son nom ici mais vous avez suivi il a pris ma vidéo pour montrer aux maliens pour dire vous voyez lui là il ne vous aime pas vous pensez qu'il vous aime voilà ce qu'il dit non 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 le malien qui va se sentir mal dans ça c'est que c'est le malien qui a fraudé le malien qui va se sentir mal parce qu'il avait Djégué dit on va contrôler les pièces pour savoir on va contrôler ton origine on va aller dans ton village pour savoir si tu es vraiment de ce village le malien ou le burkinabé tu vas se sentir concerné dans ça tu vas se sentir mal dans ça c'est qu'il a fraudé voilà si tu n'as pas fraudé tu vas pas si moi j'avais au Mali si le malien me demande ma pièce d'entrée je vais donner ma pièce d'entrée de Côte d'Ivoire je n'ai pas donné pour le Mali si j'ai eu une pièce d'entrée malienne c'est que c'est en bonne ou due forme il y a fait une demande en bonne ou due forme je suis passé par les règles que le Mali demande avant d'avoir une pièce malienne c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité je ne veux pas aller dans un je ne veux pas aller à Château Rouge dans un couloir là-bas pour aller me faire fabriquer une pièce malienne et puis aller avec ça pour dire que je suis malien et puis aller participer au vote malien même si j'adore Assimi Goïta je ne vais pas aller voter Assimi Goïta avec une fausse pièce malienne je ne vais pas aller voter le capitaine Ibrahim Travré avec une fausse pièce Bukinabé je dois suivre les règles élémentaires c'est de cela qu'il s'agit donc celui qui se sent offisqué lui-même on va désormais avoir des doutes sur son koyara qui il est là cet imbécile ce chien qui a pris ma vidéo pour montrer au malien lui-même on doit maintenant s'interroger si lui-même il est ivoirois on doit s'interroger parce qu'un bon ivoirois ne devait pas s'offisquer quand on dit que nos pièces d'identité ont été usurpées les gens utilisent nos pièces parce qu'ils fabriquent ça dans des sous-sols ils fabriquent ça dans des cuisines ils fabriquent ça dans des lieux et qu'il n'y a pas d'affiliation c'est eux là quand on dit père inconnu mère inconnu un ivoirois plein plein ne peut pas s'offisquer de ça il ne va pas avoir mal quand il dit ça donc de quoi parle l'auteur eux ils pensent qu'ils peuvent me casser ils peuvent casser mon panafricanisme vous ne pouvez pas casser mon panafricanisme si vous voulez être xénophobe y'a l'air être xénophobe et puis il n'y avait rien c'est mon choix de ne pas être xénophobe sinon si vous voulez être xénophobe y'a l'air xénophobe et puis il n'y a rien aïe il n'y a rien il n'y a rien oui oui je suis je suis en direct pour le moment dès que j'ai fini les rappels d'accord demain d'accord 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 non non il n'y a pas de soucis tu ne savais pas non il n'y a pas de soucis voilà c'est mon représentant qui ne savait pas que j'étais en direct le représentant Abdor Bayeto voilà c'est lui qui m'a appelé donc je pense qu'il dit de le rappeler demain demain je vais le rappeler et puis on va échanger donc voilà les amis voilà ce que Kubier veut montrer il va quitter sur cette histoire de ce mouton qui racontait sa vie il va quitter sur lui pour revenir sur mon sujet pour dire Kubier voilà ce que Kubier est en train de montrer au monde entier Kubier est en train de nous montrer que voilà comment Alassane Draman Ouattara s'est dit qu'il a gagné les élections parce qu'il ne pouvait pas comprendre que lui il a fait enrôler des gens qui sont sans père sans mère parce qu'il y a beaucoup les gens ne savent pas les gens même quand on parle ils disent que non mais cette liste électorale là elle existait depuis mais chaque un an on vérifie et puis qui était là quand Laurent Gbagbo était président c'était un autre rebelle qui s'appelait comment il s'appelait Yusuf Bakayoko il n'était pas dans Pourou Yusuf Bakayoko Yusuf Bakayoko n'était pas il n'était pas FPI à l'époque donc vous pouvez dire c'était sous Laurent Gbagbo mais Laurent Gbagbo c'est pas lui qui organisait les élections Laurent Gbagbo a pris une structure la CEI pour organiser les élections et à la tête de cette CEI il a mis un PDCI RDA à l'époque qui était en alliance avec le RDA donc on peut on peut pas faire porter le chapeau au président Laurent Gbagbo par rapport à cette CEI qui n'a pas fait son travail quand Laurent Gbagbo lui a confié ce travail on peut pas donc que bien vient nous dire que les amis regardez ça là c'est comme ça Alassandra Mouattara parce qu'il pouvait pas comprendre que lui il a fait enrôler des gens qui avaient 170 ans des gens qui sont nés en 1900 des gens il ne peut pas comprendre qu'il a fait des gens qui sont nés même à 1800 il ne peut pas comprendre qu'il a fait enrôler des enfants de 3 ans il a fait enrôler des gens il a fait enrôler des gens et puis il va perdre l'élection c'est pour cela qu'il ne voulait rien comprendre c'est pour cela qu'il insistait qu'il a gagné les élections parce qu'il y a des zones où ces gens ils ont voté dans tel bureau de vote et puis on les transporte dans un cas ils ont voté dans un autre coin encore tout ça là c'était sous ils sont Bakayoko donc vous comprenez vous comprenez maintenant pourquoi Alassane Draman Ouattara a appelé le monde entier à s'attaquer au président Laurent Gbagbo parce que pour lui il était impossible qu'il échoue il était impossible et c'est ça qui a fait que Soro qui bafouri Guillaume l'a suivi dedans parce qu'il dit non avec tout ce qu'ils ont dit comment à Boaké où dans des villes il y a des villes où les inscrits les inscrits sont par exemple 500 comment on appelle 20 000 20 000 inscrits et puis ceux qui ont voté ce jour-là sont plus de 500 000 il y a eu des choses comme ça donc Alassane Draman Ouattara ne pouvait pas accepter qu'il a fait voter des gens à qui il a donné des pièces d'identité fabriquées dans des choses parce qu'eux-mêmes eux-mêmes ils se plaignent que les pièces d'identité n'ont pas de valeur parce qu'ils vont avec ces pièces d'identité pour vouloir changer on leur rappelle que ça n'a pas de valeur si Tom suit quelqu'un qui n'est pas pro Alassane Draman Ouattara la personne vérifie bien et la personne voit que c'est une fausse pièce d'identité et on lui arrache ça et ils ont passé à ses pleines que ah non pièce qu'on nous a donné c'était juste pour voter oui c'était juste pour voter mais après ça ça n'a plus de valeur du coup ils se sentent trahis par Alassane Draman Ouattara et c'est sans trahis c'est comme ça qu'il insistait qu'il a gagné les élections les amis il a été très long dans cette vidéo mais il fallait qu'on démonte le sieur qu'Uber mais en le démontant à la fin j'ai dit ils sont deux Adjoumani et Qber Qbière Adjoumani et Qbière sont en train de nous montrer nous peuples de Côte d'Ivoire que notre destin est dans notre main la fraude est à un haut niveau la fraude à l'échelle supérieure la fraude a atteint son apogée ils sont en train de nous montrer ça à nous de ne pas nous concentrer passer notre temps à dire mais Qbière 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 nous a montré désormais si on l'enlève Qbière on va féliciter Qbière de nous avoir dévoilé de nous avoir montré qu'il y a eu trop il y avait trop de choses il y avait trop c'est à dire la fraude était légalisée avec eux voilà voilà donc je souhaite vous dire merci et en hiver pour terminer en hiver je vous rappelle que ce samedi ce samedi nous avons les agoras et parlement de France de 13h à 18h il y aura projection des films il y aura la musique deux artistes sont invités Gagiseli sera là et l'artiste Toali Diolo sera là nous avons décidé pour cette deuxième édition de mettre le paquet donc venez venez on va se retrouver en patriote en 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 ivoirois on va se retrouver en africain il y a invité les maliens aussi il y a invité les maliens on sera là on va parler on va parler de notre afrique on va parler de notre côte d'ivoire on va toucher des points dans la goraille parlement voilà métro le métro c'est le métro comment on appelle d'accord Alexis Saki gosse Alexis Saki il faut être là ce samedi le métro c'est le métro Macadé Poissonnier Macadé Poissonnier ligne 4 donc arrivez là il y a le numéro sur le poste là-bas appelez ce numéro si vous êtes perdu mais il y a l'adresse voilà il y a l'adresse donc ce samedi 24 juin la goraille parlement deuxième édition de la goraille parlement ça c'est un de deux de deux le 8 le 8 juillet le 8 juillet comme chaque année on fait l'anniversaire du président Laurent Gbagbo cette année on n'a pas pu faire mais on va faire donc les femmes ont décidé de ne pas rater cette occasion-là de quand même faire et ça sera un moment de mobilisation mais un moment convivial donc le 8 juillet la présidente des femmes du PPACI la présidente des femmes du PPACI Topo Léontine la camarade Topo Léontine sera organise organise le 8 juillet l'anniversaire du président Laurent Gbagbo il aura coupu des gâteaux tout ça voilà donc c'est à saluer toutes les femmes ne manquez pas l'anniversaire du président chaque année on fait ça voilà cette année on n'a pas fait ça au jour J mais on va faire ça quand même grâce aux femmes qui ont décidé de ne pas sauter ce jour-là de vraiment faire en sorte que nous puissions quand même nous retrouver toutes les femmes de la lutte de la résistance du parti du PPACI seront là donc il faut qu'on se retrouve pour montrer aux yeux du monde entier que les femmes n'ont pas abandonné Laurent Gbagbo les femmes ne sont pas restées dans les petits problèmes de oui il a marié tant il n'a pas laissé tant pourquoi il a laissé tant il n'a pas pris tant les femmes seront là pour montrer qu'elles sont avec Laurent Gbagbo toujours elles ne l'ont pas abandonné voilà donc le 8 juillet maintenant le 13 le 13 juillet la nuit le 13 juillet nuit au 14 juillet départ à la haie ne manquez pas ce départ là départ à la haie donc inscrivez-vous déjà on va prendre les appels pour les inscriptions à partir de samedi on va mettre ça sur une liste on va lister les noms ceux qui vont comment on appelle ceux qui vont vouloir partir avec nous écrivez vos noms pour qu'on puisse partir à la haie pour réclamer le camp Alassane Draman Ouattara voilà ça va se faire ce samedi on va écrire les noms on va laisser le numéro c'est le même mon même numéro la 06 02 le frère qui a demandé le numéro il faut prendre en même temps voilà il faut prendre Gosset Alexis ça qu'il faut prendre c'est 06 06 02 59 83 51 06 02 59 83 51 je suis en train d'écrire ça 06 02 59 83 51 pour voilà pour l'agora et la haie voilà pour l'agora et le départ le départ à la haie voilà je suis en train d'écrire ça comme ça ça va rester sur ce direct voilà je viens de mettre ça je vais épingler voilà j'ai épinglé 06 02 59 83 51 pour l'agora et le départ à la haie donc appelez-moi appelez-moi on va se retrouver et puis on va parler mettez des cœurs ouais les togolais soyez salués voilà asosim asosim batawim sois salués depuis le togo saluent tous les togolais de ma part voilà voilà mon direct mon direct je ne t'ai pas appelé ici imbécile quelqu'un qui parle trop toi tu viens sauvage voilà donc les amis en divers en divers c'est ça donc je vous ai souligné des dates répertoriez-les écrivez les dates là pour ne pas rater le 24 juin là nous avons l'agora et parlement de France avec l'orateur principal maître Zéced maître Zéced avocat au barreau de Paris docteur en droit avec tout ce que Qubier vient de dire on va lui poser les questions là-bas il va parler de ça il va expliquer en tant qu'homme de droit est-ce que ce que Qubier dit là ce n'est pas condamnable parce qu'il reconnaît la fraude en direct et personne ne va apporter plein de contenu ça va rester comme ça donc on va lui poser des questions la radiation du nom du président tout ça on va en parler avec le docteur en droit avocat au barreau de Paris maître Zéced mais il est aussi auteur de deux livres la Gbagbologie la Gbagbologie vous voyez il va nous expliquer pourquoi il a appelé ce livre la Gbagbologie et puis il a écrit la Wettitude voilà donc voici l'orateur principal il y a un invité spécial qui est le SNT le camarade Pascal Lobo qui sera là aussi donc vous êtes tous invités les secrétaires généraux des sections seront là il y a il y a le responsable des jeunes qui sera là il y a la responsable des femmes normalement qui sera là aussi Topo Léontine Aristide Zadi ils seront là et puis on va en tout cas on aura du bon monde donc il faut être tous là voilà merci que Dieu vous bénisse que Dieu vous assiste que Dieu protège vos familles nous sommes ensemble n'oubliez pas le numéro est là appelez ce numéro pour vous inscrire pour le départ à la haie on doit aller réclamer à la Sante Draman Ouattara maintenant trop c'est trop c'est à son tour de venir répondre devant les juridictions c'est à son tour merci paix dans vos vies paix chez vous que Dieu vous bénisse ciao 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 ciao